bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc on va continuer l'exploration des synthétiseurs et aujourd'hui on va voir le evox le evox est un synthétiseur à la sauce russe fait par red rock sound qui simule un synthétiseur des années 80 on va aller sur le shop d'horizon alors ce petit synthé on peut le trouver au prix de 49 euros il a un son bien bien gras donc pour tout ce qui est basse et tout c'est pas mal donc ici simule un synthétiseur des soviétiques des années 80 et comme dernièrement j'ai fait pas mal de produits red rock et ben il est fait par cette petite société donc on va aller voir ça dans rezone on va regarder un peu l'interface les presets et voir ce qu'on peut faire avec cette chose donc en fait le le synthétiseur se présente de cette façon là donc on a deux oscillateurs synchronisable une section filtre une section amplification un mixeur pour pouvoir mixer l'oscillateur un l'oscillateur de le le générateur de bruit plus une source externe quand on retourne le rack on se rend compte qu'ici on peut on a un input externe pour pouvoir bénéficier des filtres du du synthé sur d'autres modules de rezone donc c'est une entrée mono c'est un synthétiseur monophonique et on va regarder déjà au niveau banque de son tout ce que ça donne donc là on a notre modulateur on peut choisir quatre formes d'ondes au niveau du modulateur donc on a un glide on peut mettre en marche le legato on peut activer voice 1 ou voice 2 on a un unison le bouton donc là on a la bande pour l'oscillateur 1 la sélection de wave pour l'oscillateur 1 la modulation de l'oscillateur 1 x mood pour la modulation encore on va avoir la même chose en ce qui concerne l'oscillateur 2 après on a notre section filtre avec un bouton pour l'attaque des quais système réalise le cutoff un bouton pour la résonance la modulation et l'enveloppe ensuite on a la partie amplification où là on va avoir exactement pareil attaque des quais sustain release la possibilité de choisir le mode d'ADSR et un bouton pour la modulation et la vélocité donc on va regarder déjà quelques pressés on 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 pour les basses. Il ne va pas être aussi puissant que sub-bass, mais il y a moyen de faire d'excellentes choses. Il y a quand même une banque de sons relativement conséquente par rapport au synthétiseur. On a trois dossiers plus tous les patchs qu'on voit ici. Hop, on revient au patch d'origine. Recette de chiptune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc il y a vraiment moyen de faire de très très bonnes choses avec ce petit synthétiseur monophonique. On va aller faire un petit tour dans les patches. Là, on a des patches exodes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc après, comme d'habitude, rien n'empêche de prendre un patch existant, de le modifier pour pouvoir se recréer. Et d'autres patches pour avoir une banque de son. Un peu plus grande. Donc il y a vraiment de tout, mais quand même relativement orienté. Au niveau des basses. On va voir les leads. Un peu de four balles. Un peu de four balles. Donc ça reste du classique. C'est un synthétiseur analogique, monophonique. Un peu différent du substractor, mais... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Pour faire des lits de hip-hop, des bonnes basses... ... 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 fait par red rock sound petit synthétiseur à la sauce russe avec ses deux oscillateurs et la possibilité de faire un peu de modulation ensuite toujours chez red rock sound vous pouvez avoir en complément de ce synthé on a aussi un filtre alors attendez voilà on a le filtre poly evoc donc c'est le filtre qui vient de ce synthétiseur bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Et pareil, dès qu'on retourne le rack au niveau du filtre, on a les différentes entrées CV pour pouvoir connecter différents appareils. Donc voilà, en ce qui concerne les petits modules et le synthétiseur Evox de chez Red Rocksound, vous pouvez trouver tout ça sur le shop de Reason. Et quand on va, alors celui-ci, le synthétiseur est à 49 euros. Hop, et le filtre, le filtre, il est, où est-ce qu'il est le filtre, ce fameux filtre ? Donc là, on a le synthé, le compresseur... Je sais comment je vais faire... Voilà, je vais aller le chercher directement ici... Voilà, Red Rocks... Hop là ! Et donc le filtre est à 39 euros. Donc il est tiré du synthétiseur, ce qui fait que ce filtre-là, bon, moi je l'ai mis sur le synthé en question, mais le filtre, après, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel synthétiseur. Ça va vous apporter le module de filtre du synthé Evox sur, par exemple, si vous le mettez sur un subtractor ou n'importe quel autre synthétiseur. Puisque dans Rezone, on peut quasiment tout interconnecter. Donc voilà pour cette petite présentation. Il y a quand même pas mal de sons au niveau du synthétiseur Evox. C'est un très bon petit produit, notamment pour faire de bonnes basses bien grasses, bien lourdes. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez investir dans ce petit synthé. Il est à 49 euros, ce qui reste raisonnable. Avec le nombre de presets qu'on a vu, il y en a quand même pas mal. Je n'ai pas fait tout le tour. Ça sera à vous de découvrir s'il vous intéresse. Et puis voilà, donc c'est un petit synthé à la sauce russe qui date des années 80. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la petite cloche. Récupérez vos packs de samples. Les liens sont sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut ! Sous-titrage ST' 501